Ensuite, en troisième étape, pourquoi votre client n'achète pas ? Tout simplement, votre client n'achète pas parce qu'il n'est pas le problème de décision. Comment on peut acheter quelque chose si on n'est pas prêt à mettre l'argent sur la table et si on n'est pas celui qui va prendre la décision d'acheter ? Donc, vous devez comprendre quelque chose que votre client n'achète pas forcément parce qu'il a des problèmes personnels ou parce qu'il ne sait pas s'il est qualifié pour acheter. Non, il n'achète pas parce qu'il ne peut pas prendre la décision. Oui, il est l'influenceur, mais peu importe, vous devez, même si ce n'est pas le problème de décision, influencer l'influenceur parce que si l'influenceur arrive à être influencé d'une manière positive, automatiquement, il va influencer la personne, le problème de décision pour prendre la décision d'acheter.